Adixia avoue que Nes a été mon coup de cœur mais que pense Adixia de Nes qui a vécu une petite histoire avec Paga dans les Marseillais Asiantours ? On a la réponse. Alors que Paga vient d'entamer une petite histoire avec Nes, Adixia débarque en Saïlande. De quoi se met l'Azizani sur le tournage des Marseillais Asiantours ? Mais que pense la Belge de la nouvelle chérie de son ex ? Au micro de Sam Zira. Celle qui vit désormais à Paris se lâche. Tout d'abord, Adixia révèle comment elle se sentait au moment de le retrouver. Ainsi, celle qui a divorcé de Paga sur le tournage raconte, j'appréhendais de dingue. Parce que j'ai dit à Paga que j'arrêtais la télé. Mais ça faisait un an que je n'avais pas tourné. Dans la tête de Paga, j'ai arrêté. Il ne s'attendait pas à me voir débarquer. J'avais hâte de voir la réaction de tous les Marseillais. Quand on est arrivé, qui vient nous accueillir ? Paga. La première chose qu'il m'a dit c'est qu'il a rêvé de moi. J'ai vu dans son regard qu'il était choqué. Et qu'il était content de me voir. Adixia donne son avis sur Nes mais que pense Adixia dès la nouvelle recrue Nes ? La belle blonde révèle d'abord qu'elle ne ressemble à aucune des conquêtes de Paga. Celle qui a refusé les anges Onze poursuit, j'ai envie de te dire comme Mia, comme Manon, comme Julia. Que des brunes un point, je les ai trouvés très mignons. Mais Nes est un peu jeune. Ils sont tout fins tous les deux. Je ne suis plus amoureuse de Paga à l'heure actuelle. Et ça ne m'a rien fait. Toujours, je parle de Paga. Je suis passée à autre chose. Mais j'aimerais bien ne plus parler de lui. Je l'ai trouvée super mignonne. Et ça a été mon coup de cœur de l'aventure. On se ressemble beaucoup toutes les deux. Voilà des confidences qui font plaisir à lire. Vous l'aurez compris Paga, c'est loin derrière Adixia. Adixia persuadée du retour éminent des ch'tis sur W9 ? Adixia souhaiterait que l'émission des ch'tis revienne sur les écrans. Elle a donné son avis au cours d'une interview accordée à Sam Zira alors que les ch'tis viennent de faire leur come back. Les téléspectateurs s'interrogent. En effet, ce come back dans les marseillais et asiantours cacherait une surprise ? C'est en tout cas ce que pense Adixia qui ne se sent plus à sa place parmi les fratés. Au micro de Sam Zira, elle révèle pourquoi. Tout d'abord, Adixia raconte comment elle a réagi en étant contactée par la production. Elle déclare, je suis partie avec les ch'tis. J'étais la plus heureuse. Avec Tresia. On s'est reconcilié en Afrique. Ka aurait plutôt bien qu'Hillary soit sur le tournage. Mais je crois qu'elle était déjà sur un autre pendant ce temps. Elle ne pouvait pas venir je pense. Je ne sais pas si elle peut revenir. Je n'en sais rien. J'ai failli. Je n'ai jamais changé de chaîne. Les ch'tis. Le programme me manque énormément. Adixia persuadé du retour des ch'tis sur les écrans. Mais cela pourrait-il amener un retour des ch'tis en tête d'affiche ? Adixia qui a annulé sa participation aux Anges 11 raconte. On s'est dit qu'ils nous faisaient partir tous les 4. On s'est dit qu'ils étaient en train de nous tester pour voir si on se débrouille. J'ai failli d'y croire. Tout s'est arrêté comme ça. Violemment. C'est vrai que les dernières audiences étaient horribles. Ka s'est arrêté brutalement. On s'est sentis con. Au final, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai commencé avec eux. C'est la seule raison qui me motiverait à retourner en tournage de la Z. Vous l'aurez compris, Adixia ne compte pas réintégrer les Marseillais. D'ailleurs, sa nouvelle vie à Paris aurait été le motif de son absence à Miami. Son chéri Jim ainsi que ses projets musicaux passent désormais avant tout. En effet, une page se tourne du côté de Adixia. Y compris la télé-réalité. Mais aimeriez-vous la revoir sur vos écrans ? Yo ! Tchao ! Tchao ! Tchao ! Tchao !